Après deux tentatives infructueuses, Mohamed Sifawi, journaliste connu pour ses propos controversés, a finalement été interrogé hier par la commission d'enquête sénatoriale. L'ambiance lors de l'interrogatoire était tendue. Vous me comparez à Mme Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme, c'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis. Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous ? Non, non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder Évonner et votre maîtrise. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Sifawi a reconnu avoir perçu une double rémunération de l'État, en tant que bénéficiaire du fonds Marianne et consultant pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats ? Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale. Le fonds Marianne est un programme de financement initié par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Sifawi a aussi révélé que son contrat avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'une durée de deux ans et d'un montant de 39 500 euros hors taxes, prévoyait qu'il forme des agents administratifs et produise des contenus non définis. Ce contrat a été mis en œuvre pendant toute la durée du fonds Marianne, depuis sa préparation opaque jusqu'à son absence de suivi. Lors de son audition, Sifawi a décrit son travail préparatoire sur un projet de l'Union des Sociétés d'Éducation Physique et de Préparation Militaire, encouragé par Marlène Schiappa. Ce projet, doté initialement de 1,5 million d'euros sur trois ans, a finalement été financé à hauteur de 355 000 euros sur un an par le fonds Marianne, demeurant la subvention la plus importante du fonds Marianne. Sifawi a déploré cette situation, affirmant s'être engagé dans un projet morné. S'estimant instrumentalisé et trahi par le ministère, Sifawi a attribué l'échec de son projet illaïque, visant à promouvoir la laïcité aux conditions financières. D'accord, attendez. Vous donnez trois francs six sous à l'association et vous vous demandez pourquoi les résultats ne sont pas suffisants. Se décrivant lui-même comme sincère et engagé, il s'est dit manipulé, réitérant que la ministre l'avait encouragé à déposer un dossier de candidature. Et vous savez, les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas.